... ... ... ... ... ... ... André Tiberbien, déjà projeté par le panneur, qui est l'une des personnes auxquelles nous rendons hommage pendant ces journées d'Icomica. André Tiberbien, qui va donc qui nous propose une conférence intitulée étudier les pratiques d'enseignement et d'apprentissage de la physique et contribuer à leur développement je vais prendre ça d'abord bien voilà le titre est là et le titre va indiquer l'orientation de cette présentation qui est d'une part l'étude des pratiques et puis d'autre part le développement de ces pratiques et c'est vraiment l'idée avec laquelle nous avons construit avec Jacques Vins et Gérard Sansevy cette présentation pour montrer l'articulation entre d'une part le travail d'étude de compréhension des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage et d'autre part la façon dont on peut à partir de cette étude en aller-retour construire des ressources pour l'enseignement donc il y a vraiment ces deux composantes je vais rapidement les introduire ensuite je présenterai une première période de mon travail de recherche sur les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage pour repasser sur la façon dont on a conçu des ressources et une première théorisation de la construction de ces ressources je reviendrai sur l'étude des phénomènes avant de conclure je serai très succincte sur mon parcours j'ai commencé à faire une thèse que j'ai soutenue en 1972 et je me suis orientée tout de suite après vers la didactique des sciences et ceci dans le contexte de la réforme de l'enseignement des sciences physiques pour les jeunes vous ne savez pas mais à cette époque là la physique et la chimie n'étaient pas enseignées au niveau de l'école intermédiaire du collège actuel la physique n'était introduite qu'à partir de la seconde et il s'agissait à l'époque de penser l'introduction de l'enseignement de la physique et la chimie au collège il y avait donc une commission avec un professeur de physique à l'époque de l'université d'Orsay qui s'appelait Lagaric et c'est dans ce cadre là que j'ai démarré la didactique dans ces années 72 alors qu'est-ce que j'ai fait quand je suis sortie d'un labo de physique c'est pas du tout évident et bien j'ai commencé à travailler bien sûr sur les travaux de Piaget et Inelder j'ai travaillé également sur les projets d'enseignement qui ont été en particulier développés aux USA à l'époque enfin à l'époque dans les années 50 aux USA à la suite du lancement du Spoutnik et de bien d'autres choses il y a eu un très grand mouvement de développer des projets d'enseignement des sciences faits sous la responsabilité de scientifiques de très haut niveau et ils ont développé des projets comme Elementary Science Studies qui étaient faits pour l'enseignement primaire mais d'autres bien sûr au niveau du secondaire et de l'université le projet de Berkeley et autres tout ça c'est dans les années entre 50 et les années 80-90 alors une fois que j'ai enfin en découvrant ces travaux c'était tout à fait en simultané j'ai réalisé des travaux pour mieux comprendre comment les élèves interprétaient des situations de la vie matérielle comme les circuits électriques chaleur, température, la lumière etc. et je travaillais également avec des élèves de l'école primaire en CM1-CM2 à l'époque il y avait activités d'éveil j'habitais La Rochelle et du fait de conditions familiales je suis allée à La Rochelle et là j'ai eu une chance extraordinaire c'est de pouvoir travailler avec des enseignants de l'école primaire et avec le centre départemental de La Rochelle y compris l'inspecteur de l'enseignement primaire qui m'a permis de travailler avec des élèves pendant les activités d'éveil où j'allais dans l'école primaire et on se trouvait une petite salle avec 6 élèves bref tout cela pour dire que j'ai commencé à collaborer très près avec des enseignants du primaire et pour faire cet exposé je suis retournée à mes premières publications didactiques et c'est un peu le hasard j'ai retrouvé la première publication en 1975 qui était en fait une publication avec des instituteurs à l'époque on les appelait instituteurs une publication en collaboration qui s'appelait Initiation au circuit électrique simple qui a été publiée par le centre départemental de documentation de la Rochelle l'inspection départementale et le groupe de travail auquel j'appartenais parce que j'étais au CNRS à cette époque-là et j'appartenais à un labo de physique si on veut mais qui était dont une partie et faisait partie constituée plutôt le groupe de travail de la commission de rénovation des sciences physiques et puis l'année d'après et bien j'ai publié dans la revue française de pédagogie quelque chose qui se rapproche d'une publication un peu plus standard de recherche sur les représentations des enfants de 7 à 12 ans sur les circuits électriques et j'ai publié j'ai fait cette publication avec Gohéry Delacôte qui était mon directeur de thèse en physique et qui s'est également intéressé à l'enseignement des sciences physiques en particulier à la commission de la GARIC donc on voit bien que cette activité a été constamment d'un aller-retour et de se nourri d'une part de la construction de ressources et d'autre part de recherche plus habituelle disons et j'ai résumé très succinctement ce parcours entre les années 75 et 2013 bien sûr la première partie les ressources étaient des ressources je dirais construites à la fois par l'expérience des enseignants avec qui je travaillais c'est vraiment leur expérience professionnelle qui nourrissait le document pour les maîtres et évidemment des aspects de recherche que j'ai apporté sur la compréhension des élèves et puis dans la deuxième partie et bien la construction de ressources c'est plus systématisé nous étions c'était à Lyon et on a également créé le site qui est une berger d'ailleurs ici qui s'adresse aux enseignants ce site Pégase et là on a fait un saut d'une certaine manière où on a non seulement proposé des contenus mais on a proposé des ressources transversales de réflexion sur ces contenus pour toujours les enseignants et actuellement et bien nous sommes toujours dans la conception mais cette conception maintenant on propose des outils aux maîtres pour qu'ils conçoivent eux-mêmes leur enseignement ça veut dire que nous-mêmes aussi on a fait un chemin d'explicitation de toutes les hypothèses sous-jacentes à ces ressources et en parallèle et bien je dirais il y a deux grandes parties une partie de travail qui est centrée sur comment les élèves ou les enfants mais plutôt les élèves comprennent des situations matérielles que le physicien va interpréter et là il s'agit de relations entre le fonctionnement du savoir et l'apprentissage et la deuxième partie de mon travail qui est sur le travail sur les pratiques de classe je développerai un petit peu cet aspect là où on passe du lien entre apprentissage et savoir au lien au cadre de la classe les deux personnes qui m'ont fait vraiment le plaisir et l'honneur de travailler et de présenter quelque chose tout à l'heure il s'agit de Jacques Vins je pense que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il a fait sa thèse avec moi on était à Brons à l'époque et il a continué en tant qu'enseignant à travailler dans les groupes de ce qu'on appelle CESAM et puis Gérard Sansévy qui je dirais représente beaucoup plus l'activité de recherche même s'il réfléchit aussi énormément à la relation recherche construction de ressources et bien lui il a construit une grande partie théorique que j'utilise donc j'aborde cette première partie sur l'étude des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage et la première question qu'on peut se poser c'est comment situer les travaux dans le système didactique alors qu'est-ce qu'on appelle le système didactique et bien c'est quelque chose d'assez standard on a trois pôles le savoir l'enseignement ou le professeur vous le prenez comme vous voulez peu importe je ne vais pas développer ces points-là et l'apprentissage et l'élève et il s'agit de construire des choses qui sont qui s'appuient sur ces trois pôles en fait comme je l'ai déjà un petit peu introduit dans tous mes premiers travaux c'est sur ces deux pôles-là que je me suis appuyée savoir et apprentissage et là et bien les travaux ont été menés sur ce qu'on appelait les conceptions des élèves c'est-à-dire la façon dont ils interprètent analysent les phénomènes les situations matérielles et bien on utilise des méthodes comme les entretiens en particulier individuels à la piagée des questionnaires des observations des élèves soit en laboratoire soit en situation de classe alors côté savoir et bien le niveau théorique que je prends et j'emprunte un didacticien des mathématiques qui s'appelle Yves Chevalard qui je ne vais pas développer sa théorie rassurez-vous je vais juste pointer l'aspect absolument essentiel pour moi en tout cas de son travail qui est que quand un savoir on va prendre la métaphore de la vie et le savoir vit dans une communauté il est au niveau de l'échange des personnes dans cette communauté et quand un savoir vit dans une institution et que une partie de ces savoirs de ces notions vont passer dans une autre institution le sens de ce savoir va être nécessairement transposé c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'une simplification mais il y a nécessairement des changements dans un savoir quand il vit d'une communauté et qu'il va passer dans une autre communauté par exemple quand vous prenez la notion de force et bien des ingénieurs qui construisent un pont ou des physiciens d'un laboratoire de physique des particules ou une classe de physique tous vont utiliser le concept de force mais avec des sens qui ne sont pas équivalents même s'il y avait un recouvrement et que c'est compatible mais en tout cas ça n'est pas identique et ça c'est un point qui est extrêmement important pour nous puisqu'on considère que ces changements de savoir se font sous contrainte institutionnelle en particulier par exemple quand on construit un programme d'enseignement officiel et bien il y a des contraintes de la forme de ce programme des contraintes de l'année scolaire des contraintes de rythme des contraintes etc qui vont conditionner la forme voire la signification de ce savoir l'autre aspect théorique c'est sur l'apprentissage donc évidemment piagé à l'époque et il y a toujours le rôle très important qu'on prend dans l'apprentissage rôle des connaissances antérieures on n'apprend qu'à partir de ce qu'on sait déjà connaissance en acte je ne vais pas le développer mais c'est aussi un concept qui a été largement développé par Gérard Fergnot et bien sûr Vygotsky que je pense que là on se retrouve sur des références communes avec le rôle de la culture de tous les jours sa réflexion sur les concepts et évidemment le rôle des interactions sociales avec la langue les gestes les représentations symboliques qui comme vous vous allez le voir ont un rôle absolument considérable dans l'enseignement des sciences et de la physique en particulier sont des moyens de connaissance et c'est au travers de ces interactions sociales que la connaissance va se construire de nouveaux éléments de savoir vont émerger vont se trouver dans les interactions entre les personnes entre le professeur et les élèves et entre les élèves et c'est ce que Vygotsky appelle le plan intermental pour ensuite être beaucoup plus approprié au niveau de l'élève dans le plan intramental alors je rajoute un positionnement sur l'apprentissage qui est très important pour nous et qui va conditionner en particulier une analyse méthodologique c'est que les élèves construisent à partir de leur connaissance initiale mais ils vont construire de tout petits éléments de connaissance en tout cas le plus souvent alors qu'est-ce que j'entends par là je prends une image qui est celle-ci supposé que le professeur raconte quelque chose et bien il va raconter des liens entre tous ces éléments de savoir mais l'élève ou même vous dans la salle n'importe tout le monde est comme ça on va récupérer une partie de ce qui se dit et on va l'interpréter dans son propre ensemble de savoir et donc il va y avoir évidemment une modification du sens de savoir entre ce que l'élève va comprendre et ce que le professeur ou la personne qui enseigne veut dire et ceci est très important pour nous parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que l'élève s'approprie à partir du discours ou de ce qui se passe dans la classe et que ce n'est pas des gros éléments de savoir comme la notion de force ou le concept de tout ce que vous voulez mais ça sera des petits aspects de la notion de force alors avec ces hypothèses là et bien elles rendent nécessaire qu'il faut décomposer le savoir enseigné et décomposer de manière pertinente et ceci nous allons le faire à partir à la fois d'une analyse épistémologique du savoir et puis à la fois à partir du fonctionnement des élèves donc il y a une dialectique entre ces deux pôles qui est constante quand on prend des élèves au niveau de l'enseignement primaire mais même au niveau du lycée et bien en physique qu'est-ce qu'on veut faire ? on veut essayer d'interpréter le monde matériel qui nous entoure alors le physicien l'a reconstruit dans les laboratoires mais on va quand même essayer de prendre le monde matériel qui nous entoure et évidemment on n'a pas attendu la classe de physique pour interpréter le monde matériel dès notre naissance tout le monde interprète le monde matériel et donc le rôle des connaissances antérieures qui a été construit dans la vie quotidienne va être extrêmement important dans la construction de la physique enseignée mais en même temps il y a deux visions différentes en tout cas elles se recouvrent mais elles sont quand même relativement différentes dans la vie quotidienne et dans la physique alors je vais vous donner un tout petit exemple vous avez la photo d'un livre qui a été d'ailleurs fait par un collègue enseignant en formation des maîtres Didier Coins donc vous avez un livre sur une table alors dans la vie quotidienne qu'est-ce que vous faites et bien quelqu'un vous dit où est-ce que j'ai mis mon livre je ne retrouve pas mon livre on va lui dire le livre est sur la table donc voilà dans la vie quotidienne on parle d'un livre sur une table de cette façon là par contre en physique dans la classe de physique on va dire voilà le livre est sur la table vous voyez bien il est immobile sauf que ce n'est pas la façon dont on va voir un livre sur une table mais en physique et bien on regarde que le livre est immobile pour des tonnes de raisons et en particulier toute la mécanique va voir les objets de cette façon en termes d'immobilité ou de mouvement et le physicien va plus loin le prof de physique va plus loin puisqu'il va dire il est immobile parce qu'il est soumis à deux forces qui se compensent et alors il va faire ce schéma là avec une force le poids la réaction etc je ne vous fais pas de détails mais en tout cas il va faire tout de suite une représentation symbolique ici vectorielle et nous ce qu'on veut c'est essayer de partir des connaissances quotidiennes pour aller vers cette appropriation de la physique et on va demander aux élèves d'avoir une première vision qui se rapproche en langue naturelle quotidienne en réponse à cette question tout de même pourquoi le livre est immobile c'est à dire qu'on va garder la question que pose le physicien mais on va y répondre d'abord en disant c'est les phrases des élèves la table empêche le livre de tomber la table supporte porte le livre et là on voit bien qu'il y a une interprétation en termes d'action avec des verbes d'action mais évidemment on est loin de la formulation de physique puisque les deux objets la table et le livre ne sont non pas un rôle symétrique dans ces phrases alors la question qui se pose est de dire comment est-ce qu'on va interpréter à la fois la vie quotidienne et la physique pour arriver à faire des liens entre les deux et donc la proposition que l'on a fait est de dire dans les deux cas et bien il y a une construction une modélisation du monde matériel même si en physique la modélisation est très explicite puisqu'il y a une théorie explicite alors que dans la vie de tous les jours la modélisation est implicite mais on va prendre cette hypothèse que dans les deux cas il y a modélisation et qu'on va exprimer les objets-événements d'une certaine manière comme on l'a vu et pas la même manière contrairement à ce que certains profs ou enseignants de physique croient dans la vie quotidienne et en physique y compris au niveau de la description des objets-événements et évidemment au niveau de la théorie il y a une différence en cas de physique on veut enseigner ceci ce lien au niveau de la physique alors que dans la vie quotidienne ça ne va pas être la même chose et on veut essayer évidemment d'éviter que les expériences de physique que le prof fait ou que l'élève fait soient interprétées du point de vue de la vie quotidienne mais en même temps on veut que les élèves construisent des liens pour passer de cette vision de la vie quotidienne à celle de la physique alors je prends un exemple qui est le suivant c'est dans le cas d'un enseignement de la mécanique où on demande aux élèves je vais vous expliquer c'est le modèle des interactions de construire un diagramme avec une question je ne prendrai que la deuxième question une table sur laquelle est posé un livre alors qu'est-ce qu'on demande aux élèves on dit que les objets oubliez le mot de système les objets quand un objet est en contact avec un autre il faut simplement se rappeler pour comprendre la vidéo après il y a une flèche pleine et quand un objet agit à distance alors la Terre la planète Terre agit sur les objets c'est le poids de l'objet et bien on va représenter ceci par une flèche en pointillé une fois que vous avez cette règle de flèche pleine et de flèche en pointillé vous supposez qu'il y a des élèves qui ont résolu en petits groupes dans une classe qui ont fait cet exercice et je vous donne la solution correcte qui est la table et bien le livre et la table sont en contact donc il y a une flèche pleine la table ici est posée sur le sol et elle touche le sol les pieds de la table touchent le sol donc il y a une flèche pleine entre les deux et puis la Terre la table a un poids et donc il y a une flèche en pointillé puisque c'est une action à distance alors le professeur a demandé à des élèves de mettre au tableau leur solution et leur solution est la suivante c'est la même pour l'objet ou le livre enfin n'importe ça peut être un livre la solution il n'y a pas de problème il y a contact il y a une flèche une flèche pleine mais les élèves n'ont pas choisi de représenter l'action de la table sur le sol du sol sur la table plutôt et donc ils ont fait ces deux propositions et je vous présente un tout petit extrait d'une discussion de la classe à partir de cette représentation qui est au tableau alors le professeur dans sa première phrase va dire va essayer de dire avec ses mots à lui à elle ce qui est au tableau et elle va dire Stéphane alors une table sur laquelle est posé un objet donc la table interagit avec la terre interagit avec l'objet elle ne juge pas la solution elle la donne alors excusez-moi j'ai oublié juste une chose c'est que la vision que vous avez ici c'est une elle vient de la caméra élève quand on filme dans une classe on filme sur toute une séquence c'est à dire 7, 8, 10 séances et on a une caméra au fond qui suit le professeur et une caméra fixe qui est toujours sur les deux mêmes élèves puisqu'on veut suivre l'évolution de l'élève tout au long de l'enseignement une table sur laquelle est posée à l'objet donc la table interagit avec la terre interagit avec l'objet et elle est souciée à l'envers et ce qui est à l'envers est souciée à l'envers de l'invers pour entre table et terre on va aller faire une flèche de contact parce que la terre enfin la table je n'ai pas tout transcrit ici à droite ça c'est pas transcrit non parce que si on regarde l'objet il est posé sur la table c'est la table qui est sur la terre donc c'est pas direct alors que la table elle va forcément toucher quelque chose elle touche la terre ah si elle est dans le jardin si elle est dans le jardin si elle est là elle touche le sol elle touche le sol et ça la terre c'est la même chose voilà donc tout ça pour vous montrer la difficulté des élèves sur ces ces distinctions entre terre et sol et là je reprends le travail que nous avons fait avec Sylviane Rébigiraud ici qui a fait un travail sur le mot terre un petit peu je ne vais pas le développer bien sûr je voudrais juste souligner que ici dans cette terre et sol eh bien on va prendre le premier sens du mot terre qui est l'élément solide qui supporte les êtres vivants et on va prendre dans la discussion qui a été là et qu'il s'agit ici du quatrième la planète terre du quatrième sens du mot terre or pour le physicien c'est vraiment très ennuyeux d'utiliser un même mot pour deux choses qui sont vraiment très différentes puisque les forces exercées par ces deux objets ont des sens différents et que du coup il va falloir vraiment différencier et c'est pour ça que l'on utilise le mot terre et le mot sol mais ça sera des mots qui sont tout à fait normés dans la classe donc on va instituer une langue particulière qui n'est pas évidente pour les élèves parce que derrière il y a du concept c'est pas que des désignations donc je voudrais juste conclure là dessus sur cette partie en montrant que en particulier en didactique des sciences l'écart et la continuité entre les visions du monde matériel dans la vie quotidienne et en physique peuvent être étudiés à la fois du point de vue de la langue du point de vue de l'apprentissage c'est un petit peu ce que j'ai présenté succinctement très succinctement tout de suite mais aussi du point de vue de l'histoire des sciences et ça je ne l'ai pas fait personnellement dans le travail mais évidemment j'utilise les travaux des collègues qui l'ont fait et je trouve que là le travail ICAR était extrêmement riche pour la didactique des sciences en particulier il y a eu un travail qui a été sur la thèse de Gérard Collet dirigée par Catherine Kerbrat qui a été soutenue en 2000 donc il y a déjà un bout de temps et puis un travail qui a été plus récent aussi publié en 2008 avec un livre commun avec Sylviane Rémy et deux psychologues Emmanuel Sander et Jacques Lautret sur les connaissances naïves voilà je vais donc aborder la deuxième partie sur la conception des ressources et comment nous avons théorisé alors évidemment j'ai repris les travaux interprétant la différence entre vision de la vie de tous les jours et vision de la physique mais avant je voudrais faire une petite remarque où quelquefois vous avez entendu peut-être parler d'un enseignement constructiviste etc et ce que l'on considère et là c'est des travaux de collègues un peu en particulier aux Etats-Unis qui ont bien analysé le fait que ce qu'ils appellent grande théorie mais on ne va pas développer ici ce que nous entendons par grande théorie comme le constructivisme ou le socio-constructivisme sont trop distants pour guider la construction de ressources d'enseignement c'est-à-dire que une même ressource plutôt deux ressources qui se disent socio-constructivistes ou constructivistes peuvent être radicalement différentes pourquoi ? parce que quand on construit des ressources d'enseignement il faut prendre des décisions non seulement sur l'apprentissage mais sur les décisions du maître sur l'organisation du savoir sur la façon dont on va développer la séquentialité de l'enseignement et donc il faut faire de nombreux choix qui ne relèvent pas de la théorie et cette distance est trop grande et l'idée est de dire qu'il faut construire des théories spécifiques qui vont guider la construction et c'est ce que nous avons essayé de faire la question qui se pose c'est trouver des théories spécifiques qui s'appuient sur les trois pôles du triangle c'est difficile et pour l'instant enfin pour l'instant justement on est en développement mais celle que nous avons construite s'appuie essentiellement sur ces deux pôles-là le savoir et l'apprentissage et là nous avons construit une théorie spécifique qui est très proche de celle de la modélisation que j'ai présentée tout à l'heure et nous avons construit des outils des outils matériels d'une certaine manière l'un s'appelle distance des savoirs et voilà alors je vais vous présenter ce que l'on appelle la distance des savoirs ici on s'oblige quand on veut construire un contenu d'enseignement à expliciter et ça c'est le gros problème c'est vraiment il faut que quand on construit des ressources on explicite ses choix et donc expliciter ce qu'on veut que les élèves apprennent à construire en physique, chimie mais dans la vie quotidienne et en particulier ce point est important pour tout ce qui est la formation du citoyen il faut que le citoyen apprenne également des choses pour sa vie quotidienne mais bien sûr dans la physique qu'est-ce qu'il sait déjà en physique et qu'est-ce qu'il sait de la vie quotidienne qui peut être utilisée pour l'apprentissage de la physique bref je ne vais pas développer tout ceci mais juste pour montrer qu'on a construit des outils un peu tout bêtes si on veut mais qui sont quand même qui obligent les gens et nous-mêmes à expliciter voilà et nous avons également construit un outil relation de modélisation qui lui va partir des mêmes hypothèses que j'ai proposées mais qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va le faire et bien dans cet outil pardon dans cet outil nous nous obligeons à construire des activités qui soient reliées qui aident les élèves à développer la façon dans temps physique on va décrire les situations matérielles en termes d'objets et d'événements puis ensuite on aura alors je vais vous donner un exemple de ceci pardon c'est pas ça que je voulais faire c'est tout bête c'est une situation que beaucoup d'entre vous connaissent déjà il s'agit d'une pierre suspendue un fil élastique mais surtout immobile et on va poser la question tordue comme dirait Christian Plantin un jour dans un couloir en disant mais pourquoi donc tu poses la question quels sont les objets qui agissent sur la table ou sur quels objets agit la pierre alors que tout est immobile dans la vie de tous les jours on ne dirait jamais ça et effectivement on ne dirait jamais ça mais nous on le dit parce qu'en physique et bien il y a des forces qui s'exercent la force de la pierre sur l'élastique etc et donc on va d'une certaine manière contraindre les élèves à utiliser le verbe agir dans un sens un peu différent puisqu'il va l'utiliser dans une situation d'immobilité où c'est tout à fait crucial pour le physicien de savoir faire ça voilà je ne vais pas développer plus mais c'est pour montrer que nous avons des outils pour essayer de construire des activités pareil pour la notion de force là évidemment on a introduit du savoir formel sur la force je ne vais pas vous faire un cours sur la force rassurez-vous je voudrais juste insister sur le fait que nous avons déjà introduit l'idée d'action avec ce fameux diagramme des patates et des flèches qui représentent les actions de contact ou à distance et en physique là maintenant nous nous retrouvons dans la représentation standard du physicien avec en mécanique du point avec un point qui va représenter un objet le livre ou la table ou la terre on est comme ça les physiciens que ce soit des gros objets ou des petits objets on va les représenter par des points et puis des flèches avec un vecteur des flèches qui représentent des vecteurs qui vont donner l'orientation de l'action et donc les élèves vont devoir construire ici la représentation des forces qui modélisent l'interaction pierre-terre qui modélisent l'interaction pierre-élastique et les forces qui s'exercent sur la pierre j'ai le temps de présenter la vidéo parce que c'est pas fini bon voilà je vais quand même vous présenter la vidéo alors elle est un peu difficile à suivre parce que les élèves chuchotent elles sont en train de résoudre de réaliser cette tâche et pour elles c'est extrêmement difficile je vais simplement signaler ici c'est la transcription complète regardez bien les gestes en particulier de cet élève qui va bien indiquer qu'elle va construire une flèche vers le bas pour la terre ce qui est correct une flèche vers le bas pour la pierre ce qui est pas très correct mais elle va reprendre l'idée que la pierre va vers quelque chose et donc là elle est dans l'idée du déplacement potentiel de la pierre alors qu'elle est dans l'autre idée que c'est la terre qui attire la pierre et du coup elle va construire ces deux flèches dans le même sens évidemment qui ne collent pas bien pour le prof de physique elle lit elle lit dans la terre et la terre ne remplace pas plus qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qui arrive et qu'elle a qu'elle a qui arrive comme ça mais la terre ne coule pas la terre elle aura la pierre c'est vraiment tout sûr bien c'est vraiment c'est vraiment c'est pas bien c'est bien c'est le végé voilà donc c'est sur autant les gestes que la parole qui sont intéressants ici là on pourrait faire des travaux extrêmement importants sur la multimodalité là c'est relativement enfin je ne sais pas si c'est simple mais en tout cas il y a vraiment simultanéité je ne vais pas développer je vais simplement pointer combien ces représentations standards de la physique ne sont pas simples pour les élèves même s'ils ont au préalable compris une description en termes d'action et d'objets et d'événements et il y a vraiment un long long travail d'apprentissage à faire pour que l'élève puisse s'approprier des éléments de base de la physique voilà ce type de travail que l'on a fait alors ces travaux ont été menés bien sûr avec des chercheurs avec des étudiants en master des doctorants et dans des groupes avec des enseignants de collège et de lycée et là il y a vraiment une collaboration très importante Jacques vous en parlera longuement et nous développons ces ressources sur le site Pégase dont j'ai parlé tout à l'heure je voudrais aborder maintenant rapidement la deuxième partie sur l'étude des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage où comme je vous l'ai dit dans la première période je travaillais essentiellement sur la compréhension par les élèves de ces situations alors que maintenant je vais travailler sur la façon dont la classe fonctionne et la classe en tant que groupe et non plus des élèves dans un groupe et il était très important pour étudier une classe de travailler sur les trois pieds c'est à dire l'enseignement l'apprentissage et le savoir et ne pas éliminer un de ces pôles évidemment pour ce type de travail la vidéo est bien sûr pour l'autre aussi c'est crucial la vidéo mais pour là pour étudier une classe c'est tout à fait indispensable alors je ne vais pas développer les caractéristiques de la vidéo on a fait un travail d'ailleurs avec Gérard là-dessus qui a été publié mais je voudrais simplement dire que la collecte des vidéos n'est pas simple dans la situation de classe pourquoi ? parce que des règles d'éthique à respecter tout à fait certains professeurs ne veulent pas être filmés etc il y a des autorisations il faut que tout le monde accède d'être filmé tous les parents doivent signer l'autorisation pour des élèves mineurs il y a ensuite la gestion des corpus on a parlé ce matin des corpus mais il y a aussi une gestion extrêmement lourde à faire le stockage, l'indexation etc et c'est pour cela que nous avons développé avec Laurent Veillard qui est maintenant une structure fédérative qui travaille sur la mise à disposition de vidéos d'enregistrements vidéos de situations de formation très variées et tout à fait point essentiel et qui est bien partagé au syndicat d'outiller la communauté des chercheurs pour gérer et analyser les enregistrements vidéos alors je reviens à l'aspect théorique qui va permettre de prendre en compte le groupe classe le fonctionnement de la classe dans son ensemble il a une position pragmatique et là-dessus on est aussi proche de nos collègues d'ICAR l'action didactique met en jeu deux actions conjointes enseigner et apprendre et la classe est le lieu de l'action didactique qui est organiquement communicationnelle c'est-à-dire que vraiment c'est essentiel c'est pas essentiel c'est sa nature et dans la classe la communication alors c'est un point tout à fait particulier du coup parce qu'on est en didactique c'est que la communication est orientée par le savoir et que les transactions que l'on voit regarder l'objet des transactions c'est le savoir et cette théorie est en filiation avec d'autres théories didactiques en particulier celle de Guy Brousseau et très liée aussi à celle de la théorie anthropologique du didactique de Chevalard la modélisation que Gérard Sansevi propose est une modélisation en termes de jeu et pourquoi ? parce qu'agir selon la logique d'une pratique c'est être capable de jouer un jeu spécifique dans cette pratique et le jeu est pour cela un modèle pertinent pour mettre en évidence certains aspects de l'activité humaine mais en particulier l'activité de la classe et on va décrire les jeux avec un enjeu des règles et quand c'est possible des gagnants et des perdants on a deux concepts essentiels qui sont le contrat et le milieu qui vont être définis en termes de système stratégique utilisé par le professeur et par l'élève ou des façons dont quelquefois le système stratégique on va le construire on va en faire du nouveau et ça sera grâce aux éléments du milieu quand on dit milieu c'est la situation matérielle et communicationnelle bien sûr alors comment on étudie dans mon cas en particulier nous avons étudié essentiellement la dynamique de l'évolution du savoir et pour cela comme je l'ai dit on va choisir une séquence d'enseignement et on va comme on considère la classe comme un système complexe on va prendre nécessairement des échelles d'analyse différents et on va prendre trois échelles une échelle macroscopique une échelle qui correspond à l'ensemble du thème enseigné et l'échelle mésoscopique qui est la séance et la structuration de la séance et l'échelle microscopique je ne vais pas développer du tout l'échelle microscopique mais il y a un point tout à fait important qui est pour nous l'échelle mésoscopique est centrale pour l'étude d'une classe bien sûr d'autres phénomènes ce n'est pas le cas parce que cette échelle permet de comprendre la logique de l'action quand une classe vit le rythme de changement de l'activité est un rythme de l'ordre de l'ordre de minutes ça peut être quelquefois plus petit mais c'est quand même de l'ordre de la minute ou de la dizaine de minutes et puis on parle un peu sur une signification longue ce n'est pas que le sens du savoir et c'est donc la centralité de cette échelle mésoscopique alors juste pour signaler on analyse nos vidéos en structurant les séances d'enseignement on peut les structurer par l'organisation de la classe par exemple ici les barres en jaune c'est quand la classe travaille ensemble sinon c'est la classe qui travaille en petit groupe et puis c'est un exemple de séance où on a essayé de comparer la décomposition en jeu et la décomposition thématique de quoi parle-t-on et dans ce cas-là avec ce professeur-là il se retrouve que c'est identique que l'on fasse en jeu ou en thème mais ce n'est pas toujours le cas et je voudrais actuellement nous décomposons la classe au niveau mésoscopique évidemment par le chercheur mais nous essayons de collaborer actuellement avec nos collègues avec TXM pour essayer d'analyser de manière systématique les transcriptions du point de vue thématique pour une aide à l'analyse de la classe et ça on va aussi le faire en collaborant avec d'autres collègues didacticiens des langues en conclusion de cette partie je voudrais juste présenter un outil que l'on a construit qui est construit pourquoi ? parce que nous avons analysé l'ensemble d'une séquence de la classe et que nous avons essayé de regarder du point de vue dynamique nous avons essayé du point de vue de l'évolution du savoir dans la classe comment un élément de savoir pouvait vivre dans la classe pendant 6, 7 ou 8 séances et nous avons pris l'élément de savoir la distinction entre terre et sol dont je vous ai présenté et nous avons fait un DVD pour les maîtres et pour ce DVD nous avons construit ce qu'on appelait une frise et en particulier avec David Cross qui était post-doctorant au labo et là on voit que ici c'est la première séance deuxième séance troisième séance sixième séance puisque dans ces six séances cet élément de savoir apparaît la distinction terre-sol alors qu'au début les élèves apprennent cette distinction après cette séance 2 ils sont supposés le savoir évidemment mais ils ne le savent pas et en tout cas ils ne le savent pas complètement et le professeur va devoir reprendre redonner du sens y compris à la sixième séance même sur des choses qui paraissent tout à fait élémentaires pour un professeur de physique il s'agit d'à la fois de ce qu'on appelle beaucoup pour nous qui sont c'est l'importance de la continuité du savoir c'est à dire que il y a deux trois notions clés dans une séance y compris sur plusieurs mois et le professeur relie toujours les nouveaux éléments de savoir à ces notions clés donc on a une idée de ce qu'on appelle la continuité du savoir qui est reprise et d'ailleurs même reprise en formation des maîtres dans certains d'autres laboratoires de recherche et juste pour montrer qu'on revient à nouveau sur des outils de conception de ressources et que malheureusement dans ce cas là il fait encore beaucoup de travail à faire parce que on a construit la ressource mais on la construit encore de manière un peu intuitive même si elle est basée sur des travaux de recherche et que la théorie spécifique de la construction de cette ressource est encore à venir je voudrais juste conclure sur d'abord un premier point qui est que je n'ai pas du tout présenté tout mon travail et tout le volet enquête internationale PISA et travail sur les compétences évaluées n'a pas été présenté c'est un travail que je fais avec mes collègues Pascal Monplier et Florence Lehebel et c'est un travail qui est pourtant extrêmement important parce qu'il nourrit et élargit l'étude du système didactique dans la dimension évaluation tout le monde sait qu'il est crucial et qu'oriente le système et puis je voudrais enfin conclure pour dire que le chemin que j'ai mené pour aller de la physique à être maintenant ici à ICAR n'a pu se faire qu'avec des interactions vraiment très diverses avec des collaborations très diverses et en particulier avec des enseignants et je voudrais juste remercier tous ceux avec qui j'ai interagi pour ce chemin pour lequel évidemment comme vous le pouvez penser je suis passionnée merci Merci beaucoup André Thibergien C'était très passionnant et en vrai j'ai une question sur ce problème de Tersol par exemple est-ce que préalablement je ne sais pas en grammaire dans un autre cours on a expliqué aux élèves on les a rendus conscients de ce qu'ils savent profondément que un mot ça a plusieurs sens Malheureusement c'est un problème que vous soulevez et qui est très difficile je peux vous donner une anecdote j'ai discuté avec un professeur de physique sur l'énergie je lui ai dit mais tu sais l'énergie il y a beaucoup de sens il me dit mais il y a un sens c'est celui donné par la physique et j'ai eu des discussions avec de très grands physiciens qui avaient à peu près cette position donc il y a une ignorance pas pour tout le monde je ne veux pas généraliser bien sûr mais je pense qu'au niveau de la communauté des sciences dites dures il y a une ignorance énorme sur sur les phénomènes de langue et ce qu'est la langue et là il y aurait un énorme travail à faire qui simplifierait je crois beaucoup beaucoup de choses alors là c'est vraiment un problème qui pourtant ne serait peut-être pas très compliqué à résoudre oui et puis en formation initiale des gens qui sortent de l'ENS en physique science ils devraient pouvoir avoir cette notion là et ils n'ont pas tous soin de là et les élèves pardon les élèves le savent d'avoir plusieurs sens oui ils le vivent ils le vivent intuitivement mais ils ont l'impression d'être dans l'erreur c'est à dire qu'il y a une norme ils le vivent bien sûr tout le monde on ne peut pas vivre dans la vie de tous les jours si on n'utilise pas plusieurs sens mais on ne peut plus communiquer c'est fini enfin mais en même temps ils ont derrière une norme c'est à dire qu'il y a le bon la bonne signification du mot c'est ça et ils sont dans l'erreur s'ils ne l'utilisent pas d'autres questions oui alors on va ensuite Joseph vous avez parlé de l'articulation entre l'échelle microscopique et l'échelle mésoscopique quelle serait l'articulation entre l'échelle mésoscopique et l'échelle macroscopique oui alors ça c'est un point je ne veux pas je elle est plus d'une certaine manière méthodogiquement je l'ai beaucoup moins développée donc vous pouvez soulever un point pas très facile peut-être que Gérard la présentera plus mais pour l'échelle mésoscopique on est au niveau du professeur et des élèves quand on est au niveau de l'échelle macroscopique pour l'interpréter il faut prendre le niveau au-dessus toujours et là on est au niveau du système du système d'enseignement on doit aller au niveau du programme on doit aller au niveau de l'établissement on doit changer on ne peut plus se limiter à la classe il faut aller à un système supérieur et qu'il faut prendre en compte parce que quelque part l'échelle mésoscopique il me semble n'a du sens qu'en relation avec les deux autres absolument bien sûr bien sûr mais si on veut vraiment aller au niveau macroscopique il faut aller remonter l'échelle au-dessus encore et c'est là où c'est encore plus complexe parce qu'il faut situer la classe dans l'ensemble institutionnel et la classe va s'adresser à des institutions différentes même si déjà à l'échelle mésoscopique il faut le faire mais on est géomacroscopique ça devient carrément essentiel oui j'ai une question qui concerne le développement cognitif des élèves en relation avec leur âge d'une façon générale est-ce qu'il est-ce que ça est-ce qu'il y a une incidence et comment ça fonctionne oui c'est une grande question je ne vais pas pouvoir y répondre très succinctement mais je vais répondre non je ne vais pas répondre du tout je vais simplement répondre à partir d'une expérience disons au niveau de CM1 CM2 parce que et en comparant par exemple au lycée évidemment on ne va pas développer au niveau cognitif des représentations symboliques formelles y compris vectorielles comme on le fait au lycée en revanche au niveau de 8-10 ans il peut y avoir une compréhension du monde matériel qui soit bien développée même du point de vue de la physique c'est à dire que des élèves de CM1 CM2 voire plus petit sont tout à fait capables de comprendre qu'on peut regarder le livre parce qu'il est sur la table mais qu'on peut regarder le livre en prenant l'idée qu'on va interpréter le fait qu'il soit immobile alors après on ne va pas aller au niveau formel etc mais les visions du monde différentes peuvent être déjà très tôt et vraiment ça c'est reconnu je dirais c'est pas évidemment je représente là une communauté en disant cela question ? qu'il y a